Kim et Audrey sont meilleurs amis. Elles ont décidé de passer les vacances d'été en Italie ensemble. Elles ont eu beaucoup de chances de trouver des billets d'avion pas chers. Leur vol est à 10 heures. Malheureusement, lorsque les filles arrivent à l'aéroport, elles réalisent que ce n'est pas le bon. Maintenant, elles ont deux options. Prendre un train à grande vitesse à 100 euros pour se rendre au bon aéroport ou rester là et acheter des billets pour un autre vol à 400 euros. Que doivent-elles faire ? Elles doivent opter pour la deuxième option. Regarde l'horloge sur le mur. Il est 9h55 du matin. L'embarquement pour leur vol est déjà terminé. Elles n'y arriveront pas, même si elles prennent un train à grande vitesse. Kim et Audrey achètent donc de nouveaux billets. Elles vont au restaurant de l'aéroport pour boire un café. Mais un détail bizarre attire l'attention de Kim. Elle suggère qu'elle devrait quitter cet endroit le plus vite possible. Qu'est-ce que Kim a vu ? Cette femme est un zombie. Comment a-t-elle réussi à passer la sécurité ? Lorsqu'il est enfin temps d'embarquer dans l'avion, il s'avère qu'il n'y a plus de siège en classe économique. On propose à Kim et Audrey de voler en classe affaire. Une fois à l'intérieur, les filles voient trois personnes. Lorsque l'hôtesse de l'air leur sert du jus de fruits frais, elle leur chuchote que Kim et Audrey sont extrêmement chanceuses. Elles sont sur le point de voyager à côté d'un célèbre milliardaire italien. Peux-tu deviner lequel de ces passagers est le milliardaire ? Cette élégante femme est une sérieuse candidate. Mais il est très peu probable qu'une milliardaire porte un manteau 100% polyester. Le costume d'affaire de ce type est très élégant. Mais regarde ses chaussures. Elle semble assez bon marché et usée. Ce drôle de monsieur doit être le vrai milliardaire. Bien que sa tenue soit plutôt décontractée, sa montre en or semble très coûteuse. La femme commence à discuter avec Kim et Audrey. Elle leur dit qu'elle a récemment visité une île exotique avec ses amis. Puis elle montre quelques photos aux deux filles. Lorsque la femme va aux toilettes, Audrey chuchote à Kim. Cette femme est une menteuse. Elle a photoshopé cette image. Comment Audrey a-t-elle su cela ? Tout est dans les ombres. Elles ont toutes l'air naturelles, sauf celle-ci. La femme prend une gorgée de son jus et se met à tousser. Soudain, elle s'évanouit et tombe dans les bras du milliardaire. Il s'apprête à crier à l'aide, mais Kim l'arrête, affirmant que la femme fait semblant. Comment a-t-elle su cela ? Regarde le contenu de son sac. Il est plein de photos du milliardaire et d'articles de magazine sur lui. Elle a aussi un tatouage avec son portrait sur sa cheville. Cette femme est obsédée par lui. C'est l'heure du déjeuner et le milliardaire propose à Kim de jouer à un jeu. Il lui présente trois boîtes. L'une d'entre elles contient un repas. Il y a une phrase sur chaque boîte, mais une seule d'entre elles est vraie. Peux-tu aider Kim à trouver quelle boîte contient de la nourriture ? Si la nourriture est dans la première boîte, il y a deux affirmations vraies. Et si la nourriture se trouve dans la troisième boîte, il y a également deux affirmations vraies. Mais il faut qu'une seule des affirmations soit vraie. C'est pourquoi la nourriture ne peut être que dans la deuxième boîte. Kim ouvre la boîte et y voit un délicieux repas et une carte bancaire. Le milliardaire dit « Félicitations, vous avez gagné 5 millions d'euros. Profitez bien de votre voyage. » Kim et Audrey atterrissent à Rome et vont chercher leur bagage. Il s'avère qu'Audrey a la même valise que deux autres passagers. Et ils ont une querelle à ce sujet. Peux-tu aider à répartir les trois valises entre leurs propriétaires ? La première valise appartient à cette femme. Elle est couverte de poils de son chien. La deuxième valise a quelques traces d'un autocollant en forme d'étoile. Tu l'as sûrement déjà remarqué sur le sac d'Ashley. Et la troisième valise appartient à cet homme. Comme Kim et Audrey sont maintenant très riches, elles décident de trouver un agent immobilier qui pourrait les aider à louer une villa de luxe afin d'y passer leurs vacances. L'agent leur fait visiter trois maisons. Peux-tu aider les filles à choisir la meilleure ? Il y a des cafards dans la première maison. Ils ne feront pas de très agréables colocataires. La deuxième est trop vieille. Il y a une fissure dans le mur, ce qui ne semble pas très sûr. Et la troisième maison a l'air plutôt bien. Quant à la piscine, elle peut être facilement nettoyée. Kim et Audrey quittent la villa et vont faire du tourisme. À leur retour, elles découvrent que quelqu'un a volé leur passeport dans le coffre-fort. Les filles appellent la police, qui interrogent trois suspects. Le cuisinier dit qu'il était trop occupé à préparer le dîner pour Kim et Audrey. L'agent d'entretien s'occupait de la piscine toute la journée. Et le jardinier dit qu'il était sorti pour planter des fleurs. Il n'a rien remarqué de suspect. Kim ment. Le jardinier. S'il a planté les fleurs, où sont-elles ? La police rend à Kim et Audrey leur passeport et arrête le jardinier. Le lendemain, les filles vont faire du shopping. Les vendeurs cherchent à profiter de ces touristes riches et naïves et leur proposent des souvenirs hors de prix. Seul un de ces trois articles est une bonne affaire. Peux-tu deviner lequel ? Regarde ce masque vénitien. Il est écrit « Made in China », ce qui signifie que ce n'est pas un vrai. Cet aimant est de très mauvaise qualité. Le mot « Italie » comporte une faute d'orthographe. Il ne peut pas coûter 100 euros. Ce fromage bleu n'a pas l'air très frais, mais c'est normal pour ce genre de produit. Cet article est le seul que Kim et Audrey peuvent acheter ici à un prix correct. Les jeunes femmes se rendent au musée local et se perdent dans ses couloirs. Elles trouvent un sous-sol étrange avec trois portes. Derrière la première porte se trouve un portail temporel vers le Moyen-Âge. Derrière la deuxième, il y a une momie maléfique qui maudit tous ceux qui la dérangent. Enfin, la troisième porte est protégée par un système d'alarme laser. Elle coupe tous ceux qui touchent les faisceaux lasers. Quelle porte des filles doivent-elles choisir ? La deuxième, la momie dort paisiblement dans son sarcophage. Si Kim et Audrey sont silencieuses et ne s'approchent pas trop, elles peuvent simplement passer devant elles. Lorsque les filles ressortent, elles voient une foule de journalistes autour du musée. Quelqu'un a volé le tableau le plus cher. La police interroge trois suspects. Giovanni, l'homme de ménage, dit qu'il était en train de nettoyer les toilettes quand le vol a eu lieu. Lucas, le guide, a vu une femme suspecte avec un grand dossier non loin de la scène du crime. Et Bianca, la femme suspecte, ne faisait que dessiner des croquis dans le cadre de ses devoirs pour une école d'art. Kim ment. Lucas. Il a une toile roulée sous sa chemise. Kim et Audrey vont dans un restaurant pour prouter la cuisine locale. Mais elle remarque un vampire parmi les clients. Elle décide donc de partir. Qui est le vampire ? Cette dame âgée porte des lunettes de soleil le soir. De plus, elle ne projette pas d'ombre. Ensuite, Kim et Audrey font une excursion en bateau. Un photographe local les prend en photo et l'imprime sur deux t-shirts similaires. Puis il propose aux filles d'acheter ses souvenirs. Mais Kim remarque trois différences entre ces photos. Peux-tu les voir aussi ? Les deux jeunes femmes entrent dans une boulangerie. Kim commande une salade et un café, tandis qu'Audrey souhaite manger quelque chose de sucré. La serveuse lui propose trois options. Aide Audrey à faire le bon choix. Quelqu'un a déjà goûté ce cupcake, tandis que des fourmis vivent à l'intérieur de ce beignet. Il n'est probablement pas très frais. En revanche, ce croissant semble appétissant. La couleur verte est un glaçage à la pistache, pas de la moisissure. Le soir, Kim et Audrey rentrent à la villa. Le propriétaire est là et il est furieux. Il n'a pas reçu le paiement du loyer, car la carte de Kim et Audrey, offerte par le milliardaire, a été bloquée. Soudain, ils entendent des nouvelles fracassantes à la télévision. Des escrocs ont volé le milliardaire. Tous ses comptes ont été vidés. Trois personnes commentent la situation. Le chauffeur du milliardaire dit que son patron avait beaucoup d'ennemis. La petite amie du milliardaire se plaint que maintenant, elle ne peut même plus se payer une nouvelle coupe de cheveux. Et son assistant dit qu'ils vont essayer de récupérer l'argent au plus vite. Audrey est certaine que l'un d'entre eux cache quelque chose. De qui s'agit-il ? La petite amie. Si elle n'a plus d'argent, comment se fait-il qu'elle arrive avec autant de sacs de shopping ? Le lendemain matin, Kim et Audrey se réveillent enfermées dans une pièce avec deux portes comme seules issues. Si elles choisissent la mauvaise porte, elles resteront dans la pièce pour toujours. Et si elles choisissent la bonne, elles se retrouveront avec des tas de bijoux, d'argent et de vêtements de marque qui leur suffiront pour le reste de leur vie. Deux gardes se tiennent devant elles. L'un ment toujours, tandis que l'autre dit toujours la vérité. Kim et Audrey ne connaissaient pas leurs identités. Elles ne peuvent poser qu'une seule question à l'un des deux gardes. Que doivent-elles demander ? La question doit être Si je demande à l'autre garde qu'elle porte mène au trésor, que répondra-t-il ? Si elle pose la question au garde qui dit toujours la vérité, il dira que l'autre garde indiquera la mauvaise porte. Et si elle demande au menteur, il indiquera aussi la mauvaise porte. Dans les deux cas, le garde interrogé indiquera la mauvaise porte. Donc Kim et Audrey devront choisir l'autre. Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureau. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars regardait dehors et a vu une femme tombée du 30e étage. Mais au bout de cinq minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu ? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris ? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu trois tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. Cinq minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police, le plus proche. Comment s'est-elle échappée ? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la troisième porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image ? Ce petit gars à gauche écoute de la musique. Deux sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice. Et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les deux sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley, de vernis à ongles. Les deux filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, dix minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendus imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu, ils sont tous roux, sauf trois, tous blonds, sauf trois, tous bruns, sauf trois, et tous avec des cheveux roses, sauf trois. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est quatre. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top model. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques ? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au deuxième étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a cinq citrons dans un bol. Tu en enlèves trois. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. Quatre princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Il n'avait pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leur main ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu quatre femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce! Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé, sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance! Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfoncez le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient. Mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et trois autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir. Et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment ? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. Deux étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les deux jeunes femmes l'ont poursuivie. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle, assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femmes. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon? La mère de Will a trois fils. Fred, Peter et... Will! C'est la mère de Will après tout. Deux mères et deux filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté six robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait deux robes. Comment est-ce possible? Seules trois personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des trois a acheté deux nouvelles robes. Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais quatre mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier. Avril est là! Comment cela a-t-il été possible? Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur? Et cette image? Comprend-elle quelque chose qui te semble étrange? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grippin. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de cinq chapeaux, deux rouges et trois jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges et elle savait qu'il n'y avait que deux chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les trois prochaines lettres de la ligne? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « A l'aide, 3-2-3 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était baillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé. Deux hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était baillonné? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est? C'est un rhume. Deux équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué deux buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicaces. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. Dix minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait trois suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Franck, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric? C'était Franck. C'était le premier livre d'Eric. Franck ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ses hommes attentivement. Qui est un faux pompier? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as trois tasses vides et dix morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets trois morceaux de sucre dans la première tasse et trois morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les quatre morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a trois morceaux de sucre et la deuxième a aussi trois morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a sept morceaux de sucre. Quatre qui lui appartiennent et trois de la deuxième tasse. Deux colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leur course hebdomadaire. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais deux fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. » Combien de sacs les filles portent-elles ? Rachel avait sept sacs, tandis que Déborah n'en avait que cinq. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissé derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects. James, Kevin, Carole, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé 310 dollars. L'appareil a coûté 300 dollars de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé 305 dollars. Tony organisait une fête. Trois heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où il pouvait recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des deux multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales. Rien du tout. Le détective avait trois suspects. Le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé ». La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreintes digitales dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là. C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police locale nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait deux gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballait ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ces vacanciers. « Lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? » C'est ça, le gars à gauche a quatre bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé trois dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les trois lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pendent son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket. » Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qu'il mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait trois options. La première était de boire dans un lac salé. La deuxième, de boire du jus de cactus. Et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes. Qu'est-ce que tu peux attraper, mais jamais lancer ? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui parte du bâtiment. Oh ! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je ? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur ? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison, sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, deux sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison, mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce ? Alice a menti. Regarde de plus près. Sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile aux jardiniers ? C'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable, quand soudain elle a vu trois tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. Cinq minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi ? Le premier tunnel, elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis ? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé quatre portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrerait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamée. Et derrière la quatrième porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu. La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. Trois types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapins. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris ? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert. Vincent se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte massive. Il y a un panneau avec plusieurs boutons géométriques sur la gauche et un autre avec des chiffres sur la droite. Il y a aussi une horloge sur le mur au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent doit-il appuyer pour sortir de ce piège ? Le triangle vert. Les chiffres sur le panneau représentent les heures. Si tu les relis sur le cadran de l'horloge, tu obtiendras un triangle. La porte s'ouvre et Vincent pénètre dans un hall faiblement éclairé. Là, il voit une autre porte. Mais cette fois, la serrure et la clé sont suspendues ensemble à la même chaîne. Après avoir examiné ce système pendant quelques secondes, il comprend qu'il ne sortira pas de cette façon. Pourquoi ? La clé a une forme différente. Elle ne rentrera pas dans la serrure. Vincent doit trouver un autre moyen de s'échapper. Il remarque alors une table dans un coin sombre, sur laquelle se trouve un morceau de papier, un couteau et plusieurs ballons gonflés. Vincent ramasse le papier, c'est une note. Pour sortir d'ici, tu dois crever un ballon avec un couteau. Mais si le ballon perd de l'air ou éclate, tu resteras ici pour toujours. Vincent réfléchit pendant un moment, puis il fait quelque chose et une porte cachée s'ouvre dans l'un des murs. Qu'a-t-il fait ? Il a fait sortir l'air d'un des ballons. Ensuite, il l'a facilement crevé avec le couteau. Le détective Marcus et un passant sont les témoins d'un accident de voiture. Un homme qui a été percuté par un minivan est allongé sur le sol, inconscient. Marcus se précipite au café le plus proche pour appeler une ambulance. Quand il revient, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos mais n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi est-il dit cela ? Lorsqu'ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était boutonné sur sa veste de costume. Mais maintenant, il y en a deux. Le passant a dû ouvrir sa veste pour chercher son portefeuille et l'a ensuite re-boutonné avec un excès de zèle. Regarde cette image et essaie de trouver qui est l'extraterrestre déguisé. C'est l'homme en chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas pelée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois. Trois détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ? » Le premier détective répond « Je ne sais pas. » Le deuxième détective répond « Je ne sais pas. » Et le troisième détective dit « Oui. » « Sais-tu ce que les deux premiers détectives souhaitent ? » Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les deux premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les deux premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les deux voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu « Oui. » Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie et la détective Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter nette, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture. Mais le conducteur répond. Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. Jeanne comprends presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseur latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le troisième jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à deux mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond. C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau. » Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement deux autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de M. Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond. Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit cinq chaînes différentes. Chacune d'entre elles a trois maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces cinq pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que trois maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé trois maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les quatre chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ? Déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait ! Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au sixième étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène cinq cents ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au premier étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a cinq siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du sixième étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Le quel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient. À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. Je vais réaliser trois de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. Des oiseaux sont posés sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais l'un d'entre eux n'a pas d'arbre. Il se regroupe alors avec deux oiseaux par arbre. Après cela, un arbre reste libre. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres ? Il y a quatre oiseaux et trois arbres. Le détective Henry, l'un des plus talentueux de l'agence, utilise sa clé codée et pénètre dans l'appartement où sont cachés des documents secrets. Pour l'aider à les trouver, son assistant Clément a laissé une note chiffrée, indiquant l'emplacement exact des documents. Elle ressemble à ceci. Le détective Henry déchiffre le message et trouve les documents. Où étaient-ils cachés ? La note dit « Sous le tapis, dans le studio ». Le détective l'a simplement lu à l'envers et a ignoré les espaces mal placés entre les mots. Alors qu'elle faisait sa promenade habituelle dans la forêt, Esmée s'est perdue. Après avoir erré pendant un moment, elle a trouvé la maison de la sorcière. Elle est entrée, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière avait une question pour elle. Si Esmée répondait correctement, elle serait libre de repartir. Sinon, Esmée devrait rester avec la sorcière et le chat. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est née en 10 avant Jésus-Christ. Quel âge avait-elle en 100 après Jésus-Christ ? Elle avait son avant, car il n'y a pas eu d'année zéro. Il y a eu l'an moins 1 et tout de suite après, l'an 1. Jette un coup d'œil à l'image et essaie de trouver des dents. Les voici ! Peux-tu trouver l'émoji bizarre ? Il est juste là ! Ok, encore un pour toi ! Quel émoji est différent ? Celui-là ! J'espère que tu l'avais trouvé ! Peux-tu trouver celui qui est bizarre cette fois ? C'est celui-ci ! Un groupe d'élèves suivait un cours d'histoire. Ils utilisaient une machine à remonter le temps pour observer différentes époques. Lorsque leur prof les laissait seuls une minute, les élèves montaient dans la machine sans permission et étaient transportés à différentes époques. Jette un coup d'œil aux photos et essaie de trouver nos voyageurs du temps. Peux-tu voir un élève ici ? Regarde, ce gars est en train de faire un selfie ! Allez, un autre ! Qu'est-ce que tu en dis ? Regarde, cette fille ! Elle porte des baskets ! Il n'y en avait pas en Égypte ancienne ! Et cette photo ? Est-ce que tu bois un des élèves ? Regarde, ce garçon ! Il boit du soda ! Allez, une petite dernière ! Peux-tu trouver l'un de nos voyageurs du temps ? Cette fille a les cheveux roses. Maintenant, regarde l'image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Regarde bien attentivement l'alphabet sur le mur de la classe. L'ordre des lettres n'est pas correct ! E et F ont été intervertis. Que peux-tu dire à propos de cette image ? Non, les gratte-ciels n'ont rien à faire ici ! Madame Mitchell est tombée du troisième étage de son manoir. Atlas, qui est passée par là, a été témoin de la chute. Elle a donc immédiatement appelé la police et une ambulance et est restée avec la femme pour s'assurer qu'elle allait bien. La fille a dit qu'elle avait vu Madame Mitchell laver les fenêtres. Il s'agissait donc probablement d'un accident. Mais l'inspecteur Callum ne l'a pas cru et a dit que quelqu'un l'avait poussée. Pourquoi ? La fenêtre par laquelle elle est tombée est fermée. Si cela avait été un accident, la fenêtre serait restée ouverte, mais quelqu'un l'a fermée. Un soir, tard, quelqu'un a dévalisé la salle de jeu. Il y avait trois suspects, Ginny, Cyrus et Charles. Ginny a dit qu'elle était effectivement allée à la salle de jeu ce jour-là, mais qu'elle était innocente. Cyrus a dit qu'elle avait rendez-vous ce jour-là. Elle avait regardé l'horloge accrochée au mur et avait quitté la salle de jeu à 18h30. Charles a dit qu'il était occupé à jouer et qu'il n'avait rien remarqué. Qui ment ? Cyrus ? Voici la salle où elle se trouvait. Mais comme tu le vois, il n'y a pas d'horloge au mur. Encore une petite énigme pour toi. Sois attentif. Regarde, la fille n'a pas de reflet dans le miroir. Bizarre. Qu'est-ce qui cloche ici ? Ce calendrier indique qu'il n'y a que 30 jours en août. Où est le 31 août ? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette image ? C'est le matin, mais il y a des étoiles dans le ciel. Les étoiles ne sont pas visibles pendant la journée. Everly a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Deux garçons, Toby et Dustin, sont venus à l'hôpital pour la ramener chez elles. Chacun d'eux dit qu'il est son petit ami. Qui est le vrai petit ami d'Everly ? C'est probablement Dustin. Il a le nom d'Everly tatoué sur le bras. Lyra s'est réveillée dans un donjon sans se souvenir de ce qui s'était passé. La jeune fille a vu une porte. Mais lorsqu'elle s'est dirigée vers elle, les murs ont commencé à bouger. Lyra pouvait sortir, mais elle devait taper les six chiffres restants du code d'accès. Peux-tu dire quel est le code d'accès ? La combinaison est un ensemble de nombres à deux chiffres. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, les six chiffres suivants doivent être 1, 6, 1, 7, 1, 8 ou 16, 17 et 18. Dans la première rangée, il y a les lettres L, T, V et X. Dans la deuxième rangée, il y a les lettres A, F, H, K, N et Z. En suivant cette logique, quelles sont les trois lettres qui devraient se trouver dans la troisième rangée ? Les lettres de la première rangée nécessitent toutes deux lignes droites pour être écrites, et elles sont dans l'ordre alphabétique. Dans la deuxième rangée, les lettres sont également dans l'ordre alphabétique, mais elles sont composées de trois lignes droites. Donc, dans la troisième rangée, il devrait y avoir des lettres qui nécessitent quatre lignes. Et elles devraient aussi être dans l'ordre alphabétique. Ce qui signifie que ces trois lettres sont E, M et W. Ada et Céleste se rendent au travail en voiture et sont en retard. Laquelle des deux commet une erreur ? Ada, elle n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Léo et Liberty ont un rendez-vous galant après le séjour d'un mois de Liberty à Londres. La femme se rend en voiture au restaurant, et Léo est déjà arrivé et l'attend. Qui commet une erreur ? Liberty, elle conduit sur le côté gauche de la route. Mais enfin, tu n'es plus à Londres ! Georgia conduit sa fille à l'école, et Palmer emmène son fils chez le médecin. Qui commet une erreur cette fois ? Georgia, il y a un chat dans sa voiture. C'est un animal qui est vite effrayé. Il pourrait griffer notre conductrice ou se cacher sous les pédales. Et cela pourrait provoquer un accident. Eleonor et Fleur sont rentrés chez elle après avoir passé la nuit chez leurs amis à réviser pour un contrôle. Peux-tu dire laquelle d'entre elles était en réalité à une fête ? Je dirais que c'est Fleur. Elle porte une robe, des talons hauts et du maquillage. Une équipe de football universitaire a joué six matchs pendant la saison. Ils en ont gagné deux, fait match nul deux fois et ont perdu deux fois. Au total, ils ont encaissé deux buts et en ont marqué trois. Quels sont les résultats des six matchs ? A chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont dû encaisser au moins un but. Ils ont perdu deux matchs et ont encaissé deux buts. Ce qui signifie qu'ils ont encaissé un but dans chaque match. Les scores de ces derniers doivent donc être 0-1. Nous n'avons plus de buts encaissés. Donc le score des deux matchs qui se sont terminés par un nul doit être 0-0. Maintenant, il ne nous reste plus que trois buts et deux matchs gagnants. Donc dans un match, ils ont dû gagner avec le score de 1-0 et dans un autre avec le score de 2-0. Neo travaille dans un aéroport. Son boulot consiste à vérifier les cartes d'identité et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes. Jette un coup d'œil à ces trois cartes d'identité et essaie de déterminer quelle personne a une fausse. La deuxième carte d'identité est suspecte. Le mois et le jour de naissance sont intervertis. Il faut donc étudier ce document de plus près. Un soir, au musée d'histoire naturelle de la ville, les lumières se sont éteintes pendant trois minutes. Une fois le problème résolu, les employés du musée ont découvert qu'un fossile de dinosaures rares et chers avait été volé. Le meilleur détective de la ville est venu enquêter sur l'affaire. Il avait trois suspects et leur a demandé ce qu'il faisait quand les lumières s'étaient éteintes. Ashley a dit qu'elle se trouvait aux toilettes. Ben a dit qu'il était dans une autre salle et qu'il regardait des peintures. Evan a dit qu'il se trouvait dans la salle où était le fossile. Il n'avait rien pu voir ni faire à cause de l'obscurité. Qui ment ? C'est Ben. C'est un musée d'histoire naturelle. Il n'y a pas de peinture. Dans une petite ville, quelqu'un a volé un récipient d'ailes de poulet dans un magasin. Il y a trois suspects. Tous s'étaient rendus au magasin ce matin-là. Un détective est allé voir chacun d'eux pour leur demander s'ils étaient au courant qu'un vol avait eu lieu. Monsieur Gibbs a dit qu'il était pressé. Il avait dû rentrer chez lui rapidement pour un coup de fil professionnel. Madame Connor a dit que sa famille était végétarienne. Le poulet ne l'intéressait donc pas. Hayley, une étudiante, a dit qu'elle avait acheté du jus d'orange et un sandwich et qu'elle était repartie. Peux-tu dire qui ment ? C'est Madame Connor. Elle a dit que sa famille était végétarienne. Mais jette un coup d'œil à la pièce derrière elle. Il y a du poulet sur la table. Sierra et Fred aiment les sports extrêmes. Sierra est sur le point de sauter en parachute et Fred va sauter dans un lac du haut d'une falaise. Qui est en danger ? Fred, il y a des rochers sous la falaise d'où ils s'apprêtent à sauter. Eva a trois sœurs. Et elles sont toutes mères. Eva a une fille. Elisa a deux neveux et trois nièces. Chloé a un neveu et trois nièces. Ava a un neveu et cinq nièces. Combien de neveux et de nièces a Eva ? Eva n'a pas de fils, ce qui signifie que tous les garçons sont répartis entre ses sœurs. Chloé et Ava n'ont qu'un seul neveu chacune. Tandis qu'Elisa en a deux. Cela signifie qu'Elisa n'a pas de fils. Chloé en a un et Ava en a un elle aussi. Par conséquent, Eva a deux neveux. Chloé a trois nièces et Ava en a cinq. Elles ont toutes deux, Elisa et Eva, comme sœurs. Donc la différence entre elles doit être due à Chloé qui a deux filles. Elisa a trois nièces. Deux d'entre elles sont les filles de Chloé et une est celle d'Eva. Cela signifie qu'Ava n'a pas de filles. Mais Ava a cinq nièces. L'une d'entre elles est la fille d'Eva et deux sont les filles de Chloé. Elisa doit donc avoir deux filles. Donc, Eva a deux neveux et quatre nièces. Oh oh ! Tommy explorait de vieilles grottes en dehors de la ville quand il s'est retrouvé piégé dans un mystérieux donjon. Il y avait trois façons de sortir, mais seulement l'une d'entre elles était sans danger. Derrière la première porte, un feu faisait rage. Derrière la deuxième porte, il y avait une pluie acide qui pouvait faire fondre n'importe quelle substance en quelques secondes. Derrière la troisième porte, il y avait un énorme ours brun qui n'avait pas mangé depuis deux ans. Quel chemin Tommy doit-il choisir ? Tommy devrait choisir la troisième voie. Aucun animal ne peut passer deux ans sans nourriture et survivre. Facile ! C'était un jour d'orage et il pleuvait depuis plusieurs heures d'affilée. Un accident de voiture s'est produit dans un tunnel. La voiture jaune a percuté la voiture rouge. Le conducteur de la voiture jaune a déclaré qu'il pleuvait tellement fort qu'il n'avait rien vu. L'accident n'était donc pas entièrement de sa faute. Mais la police a demandé à l'homme d'arrêter ses mensonges et a affirmé qu'il était responsable. Pourquoi ? L'accident s'est produit dans le tunnel. Il ne pouvait pas pleuvoir dedans. Madame McAdams, qui profitait d'un jour de congé avec ses amis, est rentrée chez elle en milieu de journée pour se changer. Sur place, elle a découvert que sa fille Evelyne, qu'elle avait punie, n'était pas à la maison. Furieuse, Madame McAdams a envoyé un SMS à Evelyne pour lui demander où elle se trouvait. La jeune fille lui a répondu en lui disant qu'elle était à l'école. La fille a même joué à une photo de la classe. Madame McAdams n'a pas cru sa fille et lui a dit de rentrer immédiatement à la maison. Comment a-t-elle compris qu'Evelyne n'était pas à l'école ? Regarde bien son téléphone portable. C'est dimanche. Il n'y a pas d'école le dimanche. Ned travaille dans un nightclub. Son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces trois cartes d'identité et trouve qui ne doit pas entrer dans le club. La première personne a déjà 21 ans et il n'y a rien d'autre de suspect sur sa carte d'identité. La deuxième fille semble être en règle aussi. En dernier, il est indiqué que Brielle est née le 31 septembre. Mais cette date n'existe pas. Sa carte d'identité doit être fausse. Madame Cabel est propriétaire d'une petite entreprise qui produit des vases de luxe. Le vendredi, alors que la semaine de travail était enfin terminée, elle a reçu un appel de sa banque. Elle a découvert que quelqu'un avait volé tout l'argent qu'elle avait économisé. Madame Cabel a compris qu'il devait s'agir d'un de ses employés. Alors elle a demandé à chacun d'eux ce qu'il avait fait ce jour-là. Sloan, sa directrice commerciale, a dit qu'elle avait parlé à leurs clients et en avait cherché de nouveaux. Atticus, l'artisan, a dit qu'il fabriquait toujours un vase par jour et il a montré tout ce qu'il avait fait cette semaine. Sierra, la créatrice, a dit qu'elle avait travaillé. Mais elle a aussi admis qu'elle n'avait pas été très productive ce jour-là à cause de problèmes familiaux. Qui a menti ? Atticus, il y a cinq jours ouvrables dans une semaine normale. L'homme a dit qu'il faisait un vase par jour, mais il n'en a montré que quatre. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. L'énox et Finn étaient deux amis qui vivaient dans la même résidence universitaire. Un jour, l'énox a signalé que quelque chose était arrivé à son ami. Il a dit que Finn n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Il ne répondait pas non plus à ses SMS. Dans la soirée, il a commencé à s'inquiéter et à frapper à la porte de son pote, mais celui-ci n'a pas répondu. L'énox a jeté un coup d'œil par le trou de la serrure et a vu que Finn était allongé sur le sol. Alors, il a appelé la police. Après ça, l'énox a été arrêté. Pourquoi ? L'énox a un pansement sur son œil droit, mais le trou de serrure est situé de sorte qu'il est uniquement possible de regarder à l'intérieur avec l'œil droit. Cela signifie que le gars n'a pas réussi à le faire. Il savait simplement déjà ce qui s'était passé. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Pour la vingtième fois environ, je sais. Et ne me demande pas pourquoi. Bref, elle a trouvé la maison de la sorcière, est entrée, a dit salut, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui montrer le chemin vers sa maison. Mais la sorcière avait un problème. Elle apprenait un nouveau sort et, accidentellement, fait quelque chose d'étrange à ses chaises. Le bon côté des choses, c'est qu'elle avait maintenant une énigme à résoudre pour Esmée. La sorcière avait 20 chaises. Certaines n'avaient que deux pieds et la moitié des autres n'en avaient pas du tout. Combien de pieds ces 20 chaises avaient-elles au sol ? Nous savons que certaines chaises ont en moyenne deux pieds par chaise. Les autres ont soit quatre pieds, soit pas de pieds du tout. Et comme la moitié des autres chaises n'ont pas de pieds et que l'autre moitié en a quatre, ensemble, elles ont aussi deux pieds par chaise. Il y a donc exactement 40 pieds. Monsieur Tucker était un homme d'affaires. Il voulait trouver un passe-temps intéressant pour impressionner les gens. Il a donc choisi l'art, même s'il n'y connaissait rien. Pourtant, il achetait des tableaux et possédait même quelques chefs-d'œuvre célèbres. Il aimait inviter ses partenaires commerciaux potentiels pour leur montrer sa collection. Un jour, une de ses invitées était Madame Geneva Darby, une jeune femme qui possédait une bijouterie. Comme toujours, Monsieur Tucker s'est vanté de sa collection. Mais Madame Darby n'était pas impressionnée. Pourquoi ? Regarde de plus près cette peinture censée dater du XVIe siècle. Il y a quelques voitures sur la route, mais il n'y avait pas de voiture à cette époque. Donc, la peinture doit être fausse. Evie et Kai avaient prévu de faire un tour en vélo avec des amis. Malheureusement, Evie ne se sentait pas bien, alors elle a annulé la sortie et a demandé à Kai de rester avec elle. Ce dernier était déçu, mais a accepté. Evie s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle se sentait déjà mieux. Elle a proposé à Kai d'aller faire un tour en vélo, juste tous les deux. Mais quand ils sont sortis, Evie a réalisé que pendant qu'elle dormait, Kai était sorti avec ses amis sans elle. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde, le vélo d'Evie est tout mouillé. Il a du pleuvoir pendant qu'elle dormait. Mais le vélo de Kai est sec. Ça veut dire qu'il l'a utilisé et l'a ensuite essuyé. Ou peut-être qu'il n'était même pas dans le coin quand il a plu. Deux semaines auparavant, une banque a été cambriolée. Mais le voleur n'avait pas encore été arrêté. Un appel téléphonique a réveillé le détective Kaloum au milieu de la nuit. Son collègue lui a signalé qu'un fermier avait trouvé l'argent. Quand le détective est arrivé, il a interrogé le fermier. L'homme a dit, je me suis disputé avec ma femme et je suis sorti. C'est alors que j'ai trouvé un sac avec de l'argent dans un champ de maïs. Le détective Kaloum a demandé si le fermier avait remarqué quelque chose de suspect au préalable. Le fermier a répondu, il y a environ deux semaines avant d'aller me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme marcher dans le champ. C'était la pleine lune et je pouvais clairement voir sa silhouette, mais il n'y avait pas assez de lumière pour distinguer plus de détails à son sujet. Le fermier a été arrêté, pourquoi ? Le fermier a dit que c'était la pleine lune il y a deux semaines, mais c'est impossible. Comme tu peux le voir, c'est la pleine lune aujourd'hui. Le fermier ment, mais pourquoi ? Ashley se dépêchait, car elle avait une réunion d'affaires de dernière minute. Elle a demandé à son petit ami, Dean, de promener son chien. Dean a accepté de le faire, mais un ami l'a appelé pour l'inviter à jouer à un nouveau jeu vidéo. Alors le gars a décidé de ne pas promener le chien ce jour-là et a rejoint ses amis. Ashley et lui se sont rencontrés juste devant la maison, alors qu'ils rentraient tous les deux à la maison. Ashley a demandé ce que Dean avait fait. Il a répondu, j'ai promené le chien, puis je suis allé jouer à des jeux vidéo avec mes amis. Ashley a immédiatement compris qu'il mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'est l'hiver. Regarde les traces de pas dans la neige. Il y a les empreintes d'Ashley dans les deux sens et celle de Dean dans les deux sens aussi. Mais il n'y a pas les empreintes d'un chien. Madame Rivers a signalé que quelqu'un s'est introduit dans sa maison. Ils ont volé tout l'argent et les bijoux qu'elle gardait dans son salon. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur ce crime. La pièce était en désordre. Il était évident que quelqu'un avait cherché quelque chose dans cette pièce. Mais au final, le détective a conclu qu'il n'y avait pas eu de vol. Madame Rivers avait tout inventé. Pourquoi a-t-il conclu cela ? Regarde ce service à thé très cher et fragile qui gît sur le sol. Si un criminel avait vraiment été ici, il ne se serait pas soucié de celui-ci. Il serait cassé en tombant. Il semblerait que lorsque Madame Rivers a organisé son propre cambriolage, elle n'a pas eu envie de casser son beau service à thé. Viviana et Malcolm travaillaient dehors. Malcolm réparait le toit et Viviana travaillait dans le jardin. Soudain, un marteau est tombé du toit et a frappé Viviana à la tête. Elle a dû être transportée à l'hôpital. La police est arrivée pour comprendre ce qui s'était passé. Quand Malcolm leur a tout raconté, la police l'a arrêtée pour mise en scène d'un accident. Pourquoi n'ont-ils pas cru le gars ? Viviana travaillait juste à côté de la maison. Elle était assise sous le toit. Si le marteau était tombé accidentellement, il aurait glissé le long du toit et serait tombé derrière le dos de la femme. Il aurait pu la toucher seulement si quelqu'un l'avait jetée sur elle volontairement. Eh bien, c'est pas gentil ça ! Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son ami Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs. Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. Est-ce que quelque chose a été volé ? L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain. Mais le détective s'exclame soudain. Désolé, j'ai un voleur à attraper. Et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme. Et maintenant, il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble, mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir. Mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame. « Je sais où est la cargaison ! Qu'a-t-il compris ? » La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'encre. « Regarde bien ces hommes ! L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? » L'homme de droite. Il a deux brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toutes choses suspectes. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien. Mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que quatre autres clients. Ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Doaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête quatre personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de M. Lewis, M. Renault, M. Taylor et M. Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est M. Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, douaneur, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaire arrive à son bureau après un long voyage. Il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent trois suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Mais toutes ces personnes nie être entrées dans le bureau de l'homme d'affaire. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ? Le voleur est Jean-Pierre. Les deux femmes portent des talons hauts. Mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes, à qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ? 5. Gladys a raté son interro de maths. Heureusement, sa prof est compréhensive et elle lui propose un marché. Si elle résout trois énigmes, elle aura une bonne note. Bien sûr, Gladys accepte. La première énigme consiste à trouver la réponse à l'équation. Peux-tu l'aider ? La réponse est 232. Gladys n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Et elle passe à la question suivante. Elle voit plusieurs nombres composés d'allumettes. Quel devrait être le chiffre suivant ? Ce doit être 1. À chaque nouveau chiffre, le nombre d'intersections diminue de 1. Et enfin, la prof donne à Gladys plusieurs boules de billard. Utilise seulement trois d'entre elles pour rendre cette équation exacte. En quelques minutes, Gladys trouve comment faire. Sais-tu ce qu'elle a fait ? Elle a fait tourner le 9 pour avoir un 6, puis elle a pris les boules numéro 13, 11 et 6 et a obtenu 30. L'esprit vif de Gladys l'a aidée à réussir son interro. Tu es coincé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tout à coup, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu regardes partout, mais tu ne trouves aucun moyen de l'arrêter. Tu sais que les secours sont en route, mais ils mettront au moins 5 minutes à arriver, et tu n'as que 2 minutes avant que la pièce ne soit inondée. Évidemment, tu ne pourras pas retenir ton souffle pendant 3 minutes. Tu as 3 objets, mais un seul d'entre eux peut te sauver la vie. Lequel choisir ? Une paille, une corde ou un seau vide ? Tu devrais prendre le seau. Mets-le sur ta tête. Cela créera une poche d'air et tu pourras respirer pendant quelques minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Tu es perdu dans le désert. Il fait déjà nuit, mais le clair de lune illumine les environs. À un moment, tu aperçois une tour, mais un méchant sorcier regarde par la fenêtre et te dit « Si tu veux sauver ta vie, résous mon énigme ! » Tu dois deviner la hauteur de cette tour. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois rien d'autre que des branches d'arbres cassées. Tu as aussi une montre à ton poignet et tu peux voir ton ombre. Comment faire pour calculer la hauteur de la tour ? Ton ombre t'aidera. Tu peux comparer sa longueur avec celle de l'ombre projetée par la tour. Ensuite, puisque tu connais ta taille, tu pourras calculer la hauteur de la tour. L'entreprise de M. Wilson avait beaucoup de problèmes financiers. Un jour, l'homme a appelé la police. Il a raconté que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé mon coffre-fort avec tout l'argent que j'avais. Les policiers qui sont venus faire l'enquête ont demandé à l'homme pourquoi il était sûr qu'il s'agissait de plus d'un voleur. Eh bien, mon coffre était trop lourd pour qu'une seule personne puisse le porter. La police a immédiatement compris que M. Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait été aussi lourd, il aurait laissé des traces sur le tapis. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé le sac contenant l'argent dans le parc. Il était posé parmi des cactus. Les policiers ont arrêté trois suspects. Ils ont vite compris qui était le voleur de la banque. Sais-tu qui c'est ? C'est l'homme à gauche. Il est le seul à avoir des éraflures. Elles ont été laissées par les cactus. La police soupçonnait Debra d'avoir pris part à une contrebande de diamants à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Mais il n'avait aucune preuve. C'est pourquoi le détective Taylor surveillait la femme pour essayer d'en recueillir. Un jour, il a remarqué que Debra était entrée dans une maison. Mais quand elle en était sortie, il a réalisé qu'elle n'avait pas de diamants sur elle. Elle avait dû les laisser dans la maison. Comment l'a-t-il compris ? Debra portait des bottes à talons amovibles. Les diamants étaient cachés à l'intérieur. Observe attentivement cette photo et essaie de deviner qui est la maman de ce type. La femme à droite est sans aucun doute humaine. Elle ne peut pas respirer sous l'eau. Mais le gars n'a aucun problème de ce côté-là. Il sourit et semble détendu. En plus, il a débranchi. Cela signifie que la sirène est sa mère. Le détective Martin choisissait une bague en diamants pour sa fiancée. Lorsqu'un homme portant un masque noir a fait irruption dans la bijouterie, il a obligé tous les visiteurs à s'allonger sur le sol et à emporter les bijoux les plus chers et l'argent. Après cela, le détective Martin a vu l'homme monter sur une moto rouge et partir à toute vitesse. Le policier a sauté dans sa voiture et s'est lancé à ses trousses. À un moment donné, il est arrivé à un carrefour. Où devrait-il aller maintenant ? Soudain, Martin a vu une voiture venant de la direction opposée. Il a demandé au conducteur s'il avait vu la moto rouge. Non, je n'ai vu qu'une décapotable argentée et rien d'autre. Puis, le détective a vu une voiture grise surgir de la gauche. La femme à l'intérieur a dit qu'elle n'avait pas vu la moto rouge, mais elle avait vu une moto jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme qui est apparu sur sa droite a dit au détective Martin qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où est le voleur ? La moto ne peut se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu. Un diamant exceptionnel était exposé dans un célèbre musée. Il était gardé en permanence et seuls de petits groupes de 10 personnes pouvaient entrer dans la pièce. Après le départ d'un de ces groupes, une alarme s'est déclenchée. Les gardes ont couru dans la salle et y ont trouvé un jeune homme. Ils l'ont fouillé. Dans son sac, il y avait juste quelques billets, un briquet, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone portable. Les gardes ont dû laisser l'homme partir. Mais le lendemain matin, on a annoncé que le diamant avait été volé. Comment cela s'est-il passé ? L'homme a remplacé le vrai diamant par un faux et a caché le vrai trésor dans sa bouteille de soda. M. Raymond Lopez, un riche homme d'affaires, avait besoin de son assistant de toute urgence. Mais l'homme était en vacances à la campagne. Mercredi, M. Lopez lui a envoyé une lettre lui demandant de venir en ville dès que possible. Nous sommes déjà dimanche et pas d'assistant en vue. Raymond décide d'aller voir comment va le gars. Quand il arrive, il découvre que son assistant va bien et qu'il emballe ses affaires. Oh, M. Lopez, j'ai reçu votre lettre juste hier. J'allais partir dans une demi-heure, s'exclame-t-il. Vous êtes viré, je n'ai pas besoin de gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Vous vouliez juste avoir des vacances plus longues, c'est tout. Pourquoi M. Lopez a-t-il pensé ainsi ? Le calendrier sur la table de l'assistant indique que nous sommes le lundi 4 novembre. Mais il n'y a pas de distribution de courrier le dimanche. Le gamin. Quelqu'un a dévalisé une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police est allé rendre visite au principal suspect. Je me suis senti mal toute la semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Je n'avais même pas besoin de nourriture, mon réfrigérateur est plein. Vous pouvez vous en assurer vous-même, a dit le suspect, et en effet, il a ouvert son réfrigérateur. Mais le détective a compris que l'homme mentait et l'a arrêté. Comment a-t-il compris ? Tout d'abord, le pain sur la table semble frais. De plus, si l'homme est à l'intérieur depuis 3 jours déjà, son frigo ne serait pas si plein. Un expert en art a payé un gros montant lors d'une vente aux enchères pour un tableau qui n'avait rien coûté, ce qu'il savait parfaitement. Il s'agissait également d'un homme honnête qui n'avait pas d'intention criminelle. Alors pourquoi a-t-il acheté ce tableau ? Bien que la peinture n'ait rien coûté, son cadre était une pièce d'art magnifique et coûteuse. Après l'exécution de plusieurs crimes dans la ville, la police a décidé de rendre visite au principal suspect. Celui-ci vivait à la campagne. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ils ont fouillé tout l'endroit, y compris le grenier, qui était en désordre. Puis ils ont décidé d'attendre que le propriétaire de la maison rentre chez lui. L'un des policiers est allé acheter de l'eau. Quand il est revenu, il a dit à ses collègues qu'il n'était plus nécessaire d'attendre. Pourquoi ? La fenêtre du grenier était fermée quand la police est arrivée. Mais maintenant, elle est ouverte. Le criminel se cachait dans le grenier et s'est échappé par la fenêtre. Deux personnes sont debout près de la rivière. Elles veulent toutes les deux aller de l'autre côté. Mais le bateau ne peut supporter qu'un seul individu. Et pourtant, elles parviennent à traverser la rivière. Comment ? L'inspecteur Adams est arrivé au parc pour déjeuner en plein air au soleil. Mais son attention a été attirée par trois hommes qui couraient autour d'une fontaine. Chacun d'eux criaient « Oh voleur ! Attrapez le voleur ! » Le détective était confus « Qui était le vrai voleur ? » C'est pourquoi il a continué à regarder. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. Le détective Adams a immédiatement compris qui était le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Si le troisième homme était le voleur, le deuxième n'aurais-tu qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le deuxième homme, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le criminel. Comment mettre une pomme entière dans une bouteille en verre sans couper le fruit ou casser le verre ? Au printemps, pose une bouteille sur une branche de pommier, puis attend qu'une pomme pousse à l'intérieur. Scott, un célèbre cambrioleur, est rentré chez lui un soir. La veille, il avait volé des tableaux très précieux dans la maison de M. Smith. Il était dans le salon lorsqu'il a remarqué que plusieurs policiers s'approchaient de sa maison. Scott a donné des instructions à sa femme et s'est éclipsé par la porte arrière. Lorsque les agents ont frappé à la porte, la femme de Scott leur a dit « Mon mari est parti depuis une semaine déjà ». Et en fait, il est censé rentrer aujourd'hui. À ce moment-là, Scott est entré dans la maison. Il a serré sa femme dans ses bras comme s'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais les officiers de police ne les ont pas crus. Pourquoi ? Regarde le chien. Si son maître avait été absent pendant une semaine, le toutou sauterait partout, heureux et excité. Mais l'animal a vu Scott il y a à peine deux minutes et ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil ? Pas question ! Dans 72 heures, il fera nuit à nouveau. Le détective Lee a été appelé dans un petit café familial. La propriétaire lui a raconté son histoire. « Je suis allé à la cuisine pendant quelques minutes. Mais quand je suis revenu, j'ai vu que tout l'argent de la caisse avait été volé. » À ce moment-là, il n'y avait que trois visiteurs dans le café. Tous étaient des femmes. Lorsque le détective leur a demandé qui avait pris l'argent, chacune d'entre elles s'est exclamée « C'était elle ! » La première femme a ajouté « La propriétaire est mon amie. Comment aurais-je pu lui faire ça ? » La deuxième femme a dit « Je regardais par la fenêtre en buvant mon café. Je n'ai rien vu. » Et la troisième femme a affirmé qu'elle ne volerait jamais rien. Qui a pris l'argent ? Le détective Lee a rapidement compris que la voleuse était la deuxième femme. Tout d'abord, les deux autres l'ont désignée du doigt. Deuxièmement, elle a prétendu que la première femme avait volé l'argent. Mais si elle regardait vraiment par la fenêtre, comment le saurait-elle ? Pendant un incendie, une banque a été cambriolée. L'agent de sécurité a déclaré à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent. Mais il a dû s'accroupir pour lasser sa botte juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a cognée à la tête. Quand il a repris ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité a-t-il été arrêté ? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Une jeune femme a le même nombre de frères et de sœurs. Mais chacun de ses frères a deux fois moins de frères que de sœurs. Combien de sœurs et de frères y a-t-il dans la famille ? Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme attachée à une chaise. Elle raconte qu'un homme portant un masque noir est entré chez elle et l'a attachée de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Puis il a volé toutes ses économies et est parti. La police ne croit pas Madame Dupont et l'arrête pour fausse déclaration. Pourquoi ? Si la femme ne pouvait pas bouger, comment a-t-elle réussi à appeler la police ? C'est l'anniversaire d'Hélène. Ses parents disent qu'ils ont un cadeau pour elle. Mais elle doit d'abord le trouver. Pour aider la jeune fille, il lui donne une note qui dit Où la fille doit-elle chercher son cadeau ? On a d'abord l'impression que la note n'a aucun sens. Mais c'est seulement parce que les deux moitiés de chaque mot sont intervertis. Si Hélène les replace dans le bon ordre, elle obtiendra des instructions assez simples. Ton cadeau est caché dans la cave. Sidonie dit à sa mère qu'elle et son équipe de gymnastique vont à un camp sportif pour le week-end. Madame Dubois connaît bien sa fille et se doute que ce n'est qu'un prétexte. Sidonie va sans doute plutôt passer le week-end avec son petit ami. Malgré tout, la mère aide Sidonie à faire ses bagages et la laisse partir. Quand la fille revient, elle est en colère contre sa mère parce qu'elle aurait prétendument oublié de lui préparer une brosse à dents. C'est alors que Madame Dubois réalise qu'elle avait raison et que Sidonie n'est pas allée au camp sportif. Comment l'a-t-elle compris ? Lorsqu'elle a emballé les affaires de Sidonie, elle a mis la brosse à dents dans le sac avec ses affaires de gymnastique. Si sa fille était effectivement allée au camp sportif, elle aurait ouvert le sac et trouvé la brosse à dents. Mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle n'a jamais utilisé ce sac. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur ? Ce doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Mark, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Mark entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisé. Puis il s'est enfui. Mais Mark ne croit pas son père. Pourquoi ? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a deux hommes en face d'elle et tous deux prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir ? Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous deux habillés en conséquence. Le type en suite à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre. L'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider ? Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant ? C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Emma fait sa promenade habituelle dans la forêt. À la nuit tombée, elle réalise qu'elle s'est à nouveau perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. La fille caresse le chat, salue la sorcière et lui demande de la renvoyer chez elle. Il se trouve que la sorcière était en train de participer à un tournoi de mathématiques pour les sorcières du monde entier. Elle veut vraiment gagner et prouver qu'elle est la sorcière la plus intelligente du monde. Il y a un dernier problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. La sorcière promet que si Emma l'aide, elle la laissera rentrer chez elle. Sinon, Emma devra rester avec la sorcière pour toujours. Voici le problème. Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. Il suffit de déplacer ces 3 allumettes. Cela fonctionne et Estelle peut rentrer chez elle. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor ? Comme chacun d'entre eux a deviné un chiffre correctement, le premier chiffre ne peut pas être 9. Sinon, 3 personnes auraient deviné juste. Il n'y aurait pas assez de personnes pour deviner le troisième chiffre. La seule autre option pour le premier chiffre est 3. Ce qui signifie que le deuxième chiffre ne peut pas être 5 et que le troisième ne peut pas être 7. Puisque le deuxième chiffre ne peut pas être 5, alors c'est 0. Deux personnes l'ont deviné correctement. Et le troisième chiffre est 4. Si c'était 2, cela voudrait dire que quelqu'un a deviné deux chiffres correctement. 0 et 2. Or ce n'est pas possible, donc le code de Thor est 304. Les élèves ont été divisés en deux équipes pour effectuer une tâche. Luc, Marc et Maud sont dans l'équipe jaune. Elsa, Emma et David sont dans l'équipe violette. En suivant la même logique, à quel groupe appartient Julie ? Dans l'équipe jaune, il n'y a que des élèves dont le prénom ne comporte qu'une syllabe. Dans l'équipe violette, le nom des élèves est composé de deux syllabes. Le prénom Julie a deux syllabes, donc elle appartient à l'équipe violette. Anthony s'est retrouvé piégé dans le grenier d'une vieille maison. Il n'y a que trois façons de sortir et toutes sont dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits de loupes et le soleil brûlera tous ceux qui entreront. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la troisième porte cache un lion affamé. Comment Anthony peut-il s'échapper ? Il doit attendre qu'il fasse nuit. Le soleil se couchera et il pourra passer par la première porte en toute sécurité. Maintenant, jette un coup d'œil à Iris et à ses amis. Max, Paul, Jonathan et William. Lequel est son partenaire ? Ce doit être Jonathan. Ils ont des tatouages assortis. Par une nuit pluvieuse, Daniel passe en voiture devant un arrêt de bus. Trois personnes s'y trouvent. Une dame âgée qui ne se sent pas très bien, un médecin qui a sauvé de nombreuses vies et Selena, une fille qui intéresse Daniel depuis des années. Malheureusement, il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture. Que doit faire Daniel ? Il doit confier sa voiture au médecin qui prendra la vieille dame et la conduira à l'hôpital. Et Daniel peut rester à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves. Charlie, Claude, Dominique et Alex sont tous parents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux est du sexe opposé aux trois autres. Voici ce que tu sais. 1. Alex est soit le frère de Charlie, soit sa fille unique. 2. La sœur d'Alex est soit Claude, soit Dominique. 3. Le fils unique de Dominique est soit Charlie, soit Claude. Peux-tu dire qui est du sexe opposé aux trois autres ? Si Alex est la fille unique de Charlie, alors Alex ne peut pas avoir de sœur. Cela signifie qu'Alex est le frère de Charlie. Si la sœur d'Alex est Claude, alors Claude est une fille. Et selon la phrase numéro 3, Charlie est le fils unique de Dominique. Mais Alex est le frère de Charlie. Nous avons donc une contradiction ici. Cela signifie que la sœur d'Alex est Dominique. Donc Dominique est une fille. Charlie, Alex et Claude sont frères et sœurs. Et Claude est le fils de Dominique. Kevin regarde la télé quand un détective arrive avec un mandat de perquisition. Le détective dit que la banque de la ville a été cambriolée et que Kevin est le principal suspect. L'homme répond qu'il n'a même pas quitté la maison ce jour-là. Il n'y est donc pour rien. La police ne retrouve pas l'argent mais arrête quand même l'homme. Pourquoi ? Kevin a dit qu'il n'avait pas quitté la maison. Mais regarde le calendrier et le reçu de l'épicerie. Les dates sont les mêmes. Cela signifie que Kevin a au moins fait ses courses et a menti en disant qu'il n'avait pas quitté la maison. Le détective James Anderson a arrêté un homme qui sortait d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants très chers. Ce sont mes gants. Je les ai depuis des lustres. Mais le détective a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? L'homme ne pouvait pas utiliser ses gants. Ils sont pour la même main. Un appel téléphonique a réveillé le détective Anderson tôt le matin. « Ma maison a été cambriolée ! » a crié M. Harrison. Lorsque James est arrivé au domicile de l'homme, il a entendu l'histoire suivante. Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mon voisin Adam a surveillé ma maison. C'est alors qu'Adam a prêté l'oreille. Hier, j'ai entendu du bruit qui venait de la maison de M. Harrison. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Il faisait très froid et la fenêtre était complètement gelée. J'ai soufflé sur la vitre pour la dégeler un peu et j'ai vu que tout était en ordre à l'intérieur. J'ai immédiatement appelé M. Harrison. « Et maintenant, dit l'inspecteur Anderson, dites-nous où se trouvent les affaires que vous avez volées à votre voisin. » Comment James a-t-il compris qu'Adam était coupable ? Les fenêtres gèlent de l'intérieur, pas de l'extérieur. La femme d'un homme riche a disparu de l'hôtel où elle séjournait. Le détective Anderson a dû prévenir et interroger son mari. Il a trouvé l'homme sur son île privée. « Je suis ici depuis deux mois. J'ai demandé à ma famille et à mon personnel de ne pas venir me distraire. Je suis en train d'écrire un livre. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je n'ai même pas quitté cette maison. » Anderson a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? Il n'y a qu'un cahier épais et un stylo sur le bureau de l'homme. S'il avait écrit autant qu'il l'a dit, l'encre serait finie depuis longtemps. Monsieur Dylan vendait des vases magnifiques et rares. Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Quand ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête couverte de bandages. Son magasin était en désordre. Des types sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers. Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. L'inspecteur Anderson a immédiatement compris que Monsieur Dylan mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment a-t-il deviné ? Même si la plupart des vases sont par terre, ils ne sont même pas fendus. En revanche, si les vases étaient tombés des étagères pendant le vol, ils auraient été cassés. Jeannette a appelé la police. Je traversais la route quand une voiture a failli me renverser. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, Jeannette leur a montré la voiture qui, comme elle le pensait, avait failli la renverser. Le conducteur est arrivé à ce moment-là. Il a nié être responsable. L'inspecteur Anderson a demandé à Jeannette de se calmer. Ce n'était pas vraiment cette voiture qu'il devait rechercher. Comment l'a-t-il compris ? Il pleuvait quand Jeannette a traversé la route. Mais il y a une zone sèche sous la voiture de l'homme. Cela signifie qu'il était là depuis longtemps et qu'il n'a pas pu heurter Jeannette. Regarde ces deux blogueuses. Comme tu le vois, elles semblent toutes deux très populaires. Elles ont aussi le même nombre de j'aime. Mais il y a quelque chose qui cloche chez l'une d'entre elles. Elle doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille à droite essaie probablement d'économiser de l'argent en ce moment. Le logo sur son sac ressemble à celui de Chanel. Mais il est écrit Gucci en dessous. Le détective Anderson était dans un train. Il avait des compagnons de voyage très sympathiques. Ils parlaient et riaient quand le train est entré dans un tunnel. Tout a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Lorsque le train est sorti du tunnel, l'une des passagères est là à crier. Ma broche en diamant, elle a disparu. Tout le monde s'est mis à parler nerveusement en se regardant les uns les autres. C'est alors qu'Anderson a déclaré calmement. Je sais qui a pris la broche. Je l'ai vu. Comment a-t-il pu la voir ? Un des voyageurs avait une montre avec des aiguilles lumineuses. Et quand ce gars a bougé sa main pour prendre la broche, James l'a vu. Il faisait une chaleur étouffante quand Larry a fait un pari avec ses amis. Il leur a dit que l'eau fournie par différentes entreprises avait aussi un goût différent. À ce moment-là, ils étaient en train de se rafraîchir dans le jardin d'un des amis de Larry en buvant de l'eau et de la limonade. Vous pouvez me bander les yeux, je vais prendre une gorgée de deux bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle que tu apporteras de la cuisine. J'ai vu que c'était un autre fabricant. Je parie que je serais capable de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses amis étaient prêts à donner à Larry l'argent qu'il avait gagné. Mais le détective Anderson, ouais, il était là aussi, est intervenu. Tu as triché, a-t-il dit. Pourquoi a-t-il pensé cela ? C'était une journée extrêmement chaude. Pas étonnant que l'eau qui était dehors depuis plusieurs heures était beaucoup plus chaude que l'eau qui venait de la cuisine. Rachel a appelé la police tôt le matin. Quand ils sont arrivés, elle a raconté son histoire aux officiers. Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches. Mais ensuite, il y a eu une panne d'électricité, j'ai allumé quelques bougies et j'ai continué à travailler. Soudain, j'ai entendu sonner à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, les livres avaient disparu. Le détective Anderson a arrêté la femme pour fausses déclarations. Pourquoi ? S'il y avait eu une coupure de courant, la sonnette n'aurait pas fonctionné. L'inspecteur Anderson marchait le long de la rivière quand il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme et elle était en train de se noyer. James a immédiatement laissé ses chaussures et son sac à dos sur le sol et a plongé dans l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps. Alors que James sortait la femme de la rivière, il a vu un passant à côté de ses affaires. Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires, a dit l'homme. Alors, pourquoi as-tu fouillé dans mon sac à dos ? a demandé James. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos ? Quand il a laissé tomber le sac par terre, la fermeture était sur le côté gauche. Mais maintenant, elle est à droite. Le détective Anderson a découvert qu'un contrebandier allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Il y est arrivé avant et a arrêté trois suspects. Regarde-les et essaie de découvrir lequel c'est. C'est le troisième passager. Sa valise est pleine d'objets totalement différents. Des chaussures de femme, des tapis, de vieux jeans sales, une perruque. De plus, lorsqu'elle est fermée, la valise semble beaucoup plus grande que lorsqu'elle est ouverte. L'ami du détective Anderson, José, s'est blessé au genou en jouant au frisbee. Le médecin a laissé le type rester à la maison. Mais en aucun cas, il ne l'a autorisé à se lever de son lit. Anderson était là aussi et il a promis au médecin de s'occuper de son ami. Mais à un moment donné, il a dû s'absenter pendant plusieurs heures. Il a demandé à sa sœur, Sarah, de s'occuper de José. Lorsque James est revenu, Sarah lui a dit que José avait suivi les instructions et qu'il avait dormi toute la journée. Mais quand Anderson est entré dans la chambre de son ami, il s'est immédiatement rendu compte que l'homme s'était levé. Comment a-t-il compris cela ? José a déplacé sa lampe de chevet du bureau à sa table de nuit et l'a branché. La sœur du détective Anderson, Sarah, était mariée à Michel, un cycliste professionnel. Un samedi matin, James est venu leur rendre visite et a remarqué que tout le monde était extrêmement nerveux. Il s'est avéré que Michel allait avoir un tournoi de cyclisme très difficile. « Je te promets que je t'apporterai le bouquet qu'il donne aux gagnants », a dit Michel à Sarah. Quatre heures plus tard, il est effectivement revenu avec de belles fleurs. Mais James a tout de suite compris que Michel n'avait pas gagné le tournoi. Comment ? En fait, les fleurs viennent du jardin de Sarah. L'inspecteur Anderson conduisait sur une dangereuse route de montagne. Soudain, il a freiné. Il a vu un homme assis sur le bord de la route en train de pleurer. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas réussi à contrôler sa voiture. Elle était sortie de la route et l'homme avait été projeté par la fenêtre. À présent, son très cher véhicule était irréparable. « Pourriez-vous être mon témoin lorsque je préparerai les documents pour ma compagnie d'assurance ? » James a accepté, mais a demandé à l'homme de lui montrer ce qui se trouvait à l'intérieur de la voiture. L'homme a sorti la clé de sa poche et a déverrouillé le véhicule sinistré. « Je ne participerai pas à cette arnaque », a dit l'inspecteur Anderson. « Pourquoi pensait-il que l'homme mentait ? » Si l'homme avait été éjecté de la voiture, la clé serait toujours sur le contact. Une amie du détective Anderson, Anna, l'a appelée et lui a demandé de lui rendre visite. Elle a dit que ça avait à voir avec son mari Martin. Il m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires à la montagne. Il n'avait pas vraiment envie d'y aller car il déteste le froid. Mais il était obligé, alors il a pris des tonnes de vêtements chauds et il est parti. Quand Martin est arrivé là-bas, il m'a envoyé une photo de sa chambre d'hôtel. « Je sens que quelque chose ne va pas sur cette photo. » Mais quoi exactement ? Anderson a eu besoin d'un simple coup d'œil sur la photo et il a compris que Martin avait effectivement menti à sa femme. Comment l'a-t-il compris ? Il y a des palmiers derrière la fenêtre. Ces arbres ne poussent pas dans les climats froids. Les vacances sont enfin là ! Tu achètes un billet pour te rendre sur une île inoubliable et pleine de divertissements variés. L'hélicoptère t'y emmène. Malheureusement, tu ne pourras pas te détendre beaucoup car tu devras résoudre des énigmes en plus de t'amuser. Du coup, à la fin de la vidéo, nous te demanderons de compter des points pour savoir si tu t'en es bien sorti. Tu vas t'amuser toute la journée. Les énigmes difficiles exigent de la concentration et de l'attention. Mais cette fois, tu vas pouvoir les résoudre de manière détendue. Amuse-toi bien ! La première activité que tu fais, c'est d'aller à une fête sur la plage. Soleil, océan, sable blanc et chaud, tu prends un soda et tu te mets à danser. Tout à coup, la musique s'arrête. Tu demandes au DJ ce qui s'est passé. « Quelqu'un a arraché le fil des haut-parleurs », dit-elle. Tu passes derrière la scène et tu vois 5 cordons, tous de couleurs différentes. Deux d'entre eux doivent être insérés dans les enceintes. Lesquelles ? Dépêche-toi de sauver la fête. Rouge et vert, il y a des marques indiquant les couleurs correspondantes dans le coin gauche de chaque enceinte. La fête continue. Tu es fatigué et tu as faim, alors tu vas au restaurant. Il y a un énorme buffet avec des plats chauds. Tu prends deux sandwiches et tu t'assieds à une table. Après un délicieux repas, tu décides de prendre des fruits frais pour le dessert. Tu arrives à la table avec des bananes, des pommes, des ananas et des kiwis. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels ? Et pourquoi donc ? Tous les plateaux de fruits sont presque vides, mais il reste beaucoup de kiwis. Les gens ne les mangent pas car ils ne sont plus très bons. Après le déjeuner, tu vas à la plage. Le sable est si chaud qu'on peut y faire frire des œufs. Alors tu enfiles tes chaussures. Tu aperçois un groupe de personnes qui jouent au volleyball. Tu voudras les rejoindre, tu t'approches, mais tu trouves un terrain de jeu vide. Est-ce un mirage ou les gens ont quitté si vite l'endroit que tu n'as pas pu le remarquer ? Qu'en penses-tu ? C'était un mirage puisqu'il n'y a pas de traces de pas dans le sable. Le soleil est chaud et tu décides d'aller dans la jungle pour t'abriter à l'ombre. Tu sors dans une grande clairière et tu vois plusieurs personnes assises dans la position du lotus. C'est une séance de méditation. Les gens se détendent les yeux fermés et ne remarque pas que tu es arrivé. Tu t'assieds prudemment à côté d'eux et tu réalises que quelque chose ne va pas chez toutes ces personnes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ils ne sont pas simplement assis, ils flottent à quelques centimètres du sol. Qui sont-ils ? Tu as peur et tu t'enfuis de cet endroit. Tu cours à travers la jungle et tu découvres trois chemins. Le premier est jonché de verres brisés. Il y a des plantes avec des épines sur le deuxième chemin. Et tu vois des charbons ardents sur le troisième. Lequel choisiras-tu ? En fait, tu peux aller où bon te semble. Tu as mis tes chaussures sur la plage, tu te souviens ? En plein centre de l'île, il y a une grande et vieille maison. Son toit est détruit et les fenêtres sont cassées. Mais on entend de la musique provenant du bâtiment. Tu regardes à l'intérieur et tu vois un groupe de personnes en imperméable qui danse au rythme de la techno. Tu te joins à la fête et tu remarques que chaque personne a de longs crocs qui sortent de la bouche. Les danseurs se tournent vers toi et te regardent d'un air peu amical. Au début, tu as peur, mais tu te rends compte que ces gens ne font que prétendre être des vampires. Les crocs et les capes font partie de la mascarade. Comment peux-tu savoir qu'ils ne sont pas des vampires ? Le toit du bâtiment est démoli. La lumière du soleil entre à l'intérieur. Les vampires devraient en avoir peur. Tu continues à danser, mais à ce moment-là, oui, tu as une attaque de panique. Les danseurs ne sont pas des vampires, certes, mais ce ne sont pas des humains non plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il y a un miroir sur le mur et tu es le seul à y être reflété. Tu sors en courant du bâtiment et tu traverses la jungle. Des pigeons blancs passent devant toi et au loin, tu entends des voix. Tu te ferais un chemin à travers les buissons et tu te retrouves à une cérémonie de mariage. Les gens sont assis sur des chaises. Une mariée, un marié, son amie et deux demoiselles d'honneur sont debout au premier rang. Tout semble normal, mais tu réalises alors que l'une de ces personnes est un alien. Qui ? La mariée. On peut voir qu'elle a trois mains. Ça ne te fait pas si peur en fête. Après la cérémonie, la fête commence. Tu discutes avec les invités, tu prends des boissons et des collations. Un vieil homme monte sur l'estrade pour prononcer un discours. Il dit qu'il a un cadeau pour les jeunes mariés, un élixir qui rajeunit une personne de 5 ans et prolonge la vie. Le même élixir se trouve dans chaque boisson et tout le monde peut le boire. Tous les invités se précipitent vers la table et prennent des verres. Quelqu'un boit deux verres d'un coup et quelqu'un 5-6 verres d'affilé. Un autre boit rapidement un seul. Et parmi tous ces gens, il y a une vieille dame. Elle boit lentement son cocktail et rajeunit un peu. Pourquoi l'élixir a-t-il eu un effet sur elle et pas sur les autres invités ? L'élixir était dans des glaçons. La vieille dame a bu pendant un long moment et les glaçons dans le verre ont eu le temps de fondre. Tu laisses la fête et continues à explorer l'île. Devant toi, tu peux voir un tunnel avec un panneau d'avertissement. Attention, fantôme à l'intérieur. Un homme et une femme s'approchent de toi. Ils te proposent de courir dans le tunnel pour vérifier s'il y a vraiment des fantômes dedans. Pour que ce ne soit pas si effrayant, vous courez tous en vous tenant la main. La fille est au milieu. Il fait froid et c'est glissant dans le tunnel. Vous n'entendez rien. Vous approchez de la sortie et vous êtes enfin sorti. C'était un peu effrayant, tu dis. C'est bien que j'étais au milieu, dit la fille. Moi aussi, je n'avais pas peur, dit le gars. À ce moment-là, tu réalises qu'il y avait un fantôme dans le tunnel. Comment as-tu compris cela ? Trois personnes couraient dans le tunnel et une seule pouvait être au milieu. La fille. La main de qui le gars tenait-il ? Tu as peur et tu quittes cet endroit. Le soir, tu retournes à l'hôtel et tu vois qu'il est en flamme. Il y a un incendie à ton étage. Tu cours à l'intérieur, le feu est partout. Tu as deux choses de valeur que tu veux emporter. Un petit coffre avec des documents et de l'argent et un ordinateur portable avec ton travail. Il faut choisir une seule chose. Prends l'ordinateur. La plupart des coffres forts peuvent résister à des températures élevées. Mais il est peu probable que ce soit le cas pour un ordinateur portable. Tu pourras retrouver ton coffre après l'incendie. Tu as une chambre différente au 10e étage. Elle est spacieuse et il y a l'océan derrière la fenêtre. Tu es sur le point d'aller te coucher, mais quelqu'un frappe à la porte. C'est l'administratrice. Elle dit qu'il y a un serpent dans ta chambre et que tu dois le trouver. Cherche autour de toi et trouve le reptile. Est-ce que tu vois ces rideaux de perles derrière la deuxième porte ? Parmi les perles, tu peux remarquer la silhouette d'un serpent. Tu libères le serpent dans la jungle, tu retournes à ton hôtel et tu remarques des traces de pas sur le parquet. Quelqu'un était ici et voulait voler quelque chose. Tu appelles l'administratrice et lui raconte ce qui s'est passé. Elle a déjà trouvé trois suspects et il faut que tu devines lequel d'entre eux s'est introduit dans la chambre. Il y a deux hommes portant des chaussures et une fille aux pieds nus. Qui vas-tu choisir ? La fille n'a pas pu laisser ses empreintes. Le type qui se tient à côté d'elle porte des vêtements trempés. Ses pieds sont également mouillés, mais il a mis ses sandales pour le cacher. Les empreintes de pas dans la pièce étaient mouillées. Les vêtements du deuxième type sont secs, ceux de la fille aussi, ce qui signifie que c'est le type aux vêtements mouillés qui est entré dans ta chambre. Tu n'arrives pas à t'endormir dans la nouvelle chambre. Il est déjà trois heures du matin et tu décides de faire une promenade sur la plage. Soudain, tu entends du bruit. Une belle fille se tient devant la fenêtre. Elle sourit et te regarde. Au début, tu lui souris en retour, mais ensuite tu prends tes affaires et tu sors rapidement de la chambre en courant. Tu appelles l'administratrice et tu dis que tu ne resteras plus dans cet hôtel. Pourquoi as-tu fait cela ? Ta chambre est au dixième étage. La fille t'a regardé par la fenêtre et tu as eu peur. Ne pouvant pas dormir jusqu'au matin, tu décides de quitter cette île. Tu t'assis sur le sable et tu attends. Un hélicoptère arrive et abaisse une échelle de corde. Tu es sur le point de la gravir, mais à ce moment-là, un autre hélicoptère arrive. Il a aussi la même échelle de corde. Tu dois maintenant choisir le bon hélicoptère. Regarde de plus près le pilote du premier hélicoptère. C'est un alien. Tu montes dans le deuxième hélicoptère et tu t'envoles. Le premier s'est avéré être un vaisseau spatial. Tes vacances sont arrivées à terme, ce qui signifie qu'il est temps de voir ce que tu as accompli. 0 à 4 points. Essaie de résoudre plus d'énigmes de logique et tu pourras faire mieux. Ou peut-être que tu as simplement décidé de ne pas trop te fatiguer et de te détendre pendant ses vacances. 5 à 8 points. Pas mal. La fête et l'ambiance festive n'ont pas émoussé ton attention et ta débrouillardise. Mais tu peux faire mieux. 9 à 12 points. Tu as pu te détendre parce que tu t'es non seulement amusé, mais tu as aussi entraîné ton cerveau. 13 à 15 points. Tu peux résoudre rapidement des énigmes de logique et trouver une issue à toute situation problématique. Mais attention, il ne faut pas oublier de te reposer et de détendre ton esprit. C'est parti. C'est parti. C'est parti.